Un passeport liturgique, une carte d'identification religieuse, un QR code national, voici ce que la Conférence des évêques de France a concocté pour les prêtres du territoire des Gaules. Je tente d'être un philosophe, un ami de la sagesse, un veilleur par rapport à la vérité, et aujourd'hui, chers amis, je dois vous mettre en garde contre une des dérives possibles de l'Église de France. Pour plus de mesures et pour plus de précisions, je vais davantage lire mon script pendant cette vidéo. On aurait pu espérer de la part des chefs de l'Église catholique un petit peu de sagesse pratique, un minimum de prudence, mais non malheureusement depuis plusieurs années, maintenant, lorsque tu aperçois le navire vicieux qu'est la société, et bien sache que l'institution ecclésiale est souvent à la proue. Notre culture, notre société sombre petit à petit dans un excès de contrôle, dans un excès d'ingérence, et malheureusement l'Église prend les devants. Remettons dans le contexte. Depuis quelques années maintenant, l'Église de France, mais pas que, traverse une crise de mœurs sans précédent. Des affaires sordides de pédophilie, d'attouchement, d'agression sexuelle homosexuelle ont éclaté au grand jour, et cela a révélé deux atrocités, les faits en eux-mêmes et le fait que l'Église a délibérément dissimulé ces derniers. C'est le pape Benoît XVI qui avait décidé d'agir. Peu de temps avant sa démission, il avait décidé de mettre en œuvre un travail de mise en lumière de l'agissement macabre de certains prêtres, de certains évêques et de certains cardinaux. La conférence des évêques de France est terrible et irreparable. A la victime de l'abuse sessuale va la mia profonda compassione et mi ramarico per ogni singolo caso. Qu'en quel momento, i discepoli dormissero rappresenta purtroppo la situazione La conférence des évêques de France a décidé en février 2019 de créer une commission d'enquête indépendante sur les abus sexuels en France, qu'on a appelé la KIAZ. Cette dernière va auditionner des centaines et des centaines de personnes et puis va recenser des témoignages donnant lieu à un rapport. Ce dernier est accablant pour l'église catholique de France et les évêques vont donc décider d'agir sur de nombreux niveaux. Il faut savoir que dans le monde, un prêtre a le droit de célébrer la messe, de confesser des personnes, parce qu'il est en possession d'un document qu'on appelle le célébrette. Il est remis au prêtre lors de son ordination, il est signé par l'évêque du diocèse dans lequel il a été ordonné et il est frappé du sceau de l'évêché. Chaque prêtre doit avoir le célébrette sur lui sans lequel il n'a pas le droit, en principe, de célébrer les cultes. Ce document est une sorte de diplôme si on veut comprendre l'équivalence, c'est-à-dire que ça ouvre certains droits pour pouvoir célébrer dans tous les territoires de France et même au-delà. Cependant, la Conférence des évêques de France a décidé le 8 novembre 2021 de réformer ce document, le célébrette, qui était différent selon les diocèses et donc il voulait procéder à une homogénéisation. On peut le comprendre, c'est pour plus de simplicité. Mais quelle ne fut pas la surprise des prêtres, diacres et religieux le 5 mai 2023, le 5 mai dernier donc, lorsque l'annonce de la mise en place d'un célébrette numérique fut faite par la Conférence des évêques de France. Ce nouveau célébrette numérique, certes, serait uniformisé dans l'ensemble du territoire français, mais en plus, la gestion ne serait plus allouée au diocèse seul, mais à un service national de centralisation des données. Mais de quelles données parle-t-on ? Ce célébrette numérique va posséder 3 niveaux d'informations. En premier lieu, le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la date et le diocèse de l'ordination, un numéro personnel et un QR code. En revanche, en flashant le QR code, nous aurons accès à d'autres informations. Les coordonnées et les fonctions actuelles, les habilitations et les restrictions particulières à l'exercice du ministère. C'est-à-dire que la personne flashant le QR code sera capable de voir si oui ou non le prêtre a des restrictions quant à l'exercice de son ministère. Mais le troisième niveau est encore plus intéressant. Il sera nécessaire d'avoir un code confidentiel pour accéder à ces informations. En l'occurrence, qui aura ce code ? Eh bien, toutes les personnes devant contrôler le célébrette. Donc, par exemple, Madame Michu de la paroisse de Vernet-les-Bains, qui pourra avoir accès à l'ensemble des données qui vont suivre. En effet, le troisième niveau va détailler les différentes restrictions que le prêtre va subir. Premièrement, on pourra savoir s'il a le droit de célébrer ou non la messe en public. Deuxièmement, est-ce qu'il a le droit de prêcher lors d'une messe ? Troisièmement, est-ce qu'il a le droit de baptiser ? Quatrièmement, est-ce qu'il a le droit de confesser ? Mais même plus loin, est-ce qu'il a le droit d'avoir des entretiens en tête à tête ? La fiche précise, d'ailleurs, avec mention du public restreint le cas échéant, à savoir, est-ce qu'il a le droit d'être avec des hommes, avec des femmes, avec des garçons, avec des filles ? Ou est-ce qu'il a le droit de confesser hors congrégation ou hors institut religieux ? Cinquièmement, est-ce qu'il a le droit de préparer ou de célébrer des mariages ? Sixièmement, est-ce qu'il a le droit de préparer ou de célébrer l'onction des malades ? À savoir, un sacrement qui vise à la guérison des personnes malades. Septièmement, est-ce qu'il a le droit de célébrer des funérailles ? Huitièmement, est-ce qu'il a le droit d'encadrer seul un groupe de jeunes ? Neuvièmement, est-ce qu'il a le droit de se trouver seul avec un mineur, même dans un espace public ? Ensuite, est-ce qu'il a le droit de participer à des émissions retransmises par la radio, la télévision ou par Internet ? Enfin, dernière information, une zone de texte libre pour les cas particuliers non prévus précédemment. Une codification en couleur, vert ou orange, signale votre niveau de restriction. Et il sera visible dès le deuxième niveau d'information. En bref, il s'agit d'un document qui atteste de votre bonne conduite. Ça ne vous rappelle rien ? Le pass sanitaire, peut-être ? Le crédit social à la chinoise, plutôt ? Il y a plusieurs problèmes à l'instauration de ce célébrette. Premièrement, on mélange tout. Le célébrette est un document donnant une autorisation à la délivrance des sacrements. Ce qui concerne la juridiction propre de l'Église, cela est évident. En revanche, le danger qu'un prêtre représente pour une certaine catégorie de la population, eu égard à des agissements vérifiés, sont du domaine du pénal. Et ne dépendent donc pas de la gestion interne de l'Église, qui s'avère plusieurs fois, en tout cas dans l'histoire, assez opaque. Rappelons-le, au niveau civil, il existe des casiers judiciaires qui sont nettement plus détaillés et plus objectifs que des gommettes de couleurs sur des rubriques. Mais au-delà de tout ce mélange entre le civil et puis le religieux, l'intrusion et le contrôle qu'instore ce document s'apparentent à un fichage et à un flicage de prêtres. Comme si l'institution légale qu'est l'État français ne suffisait pas. En effet, les institutions civiles sont préservées par certains principes, comme la présomption d'innocence qu'on imagine aisément ne pas exister pour les prêtres eu égard à leur célébrette. Je vous parie qu'ils se retrouveront lâchés par l'institution en cas de mise en examen pour dénonciation véridique ou non, et l'autorité suspendra leur célébrette sans attendre le verdict de la justice. Mais plus encore que des problèmes, il y a de véritables risques par rapport à l'instauration d'un tel document. Premièrement, la gestion nationale du célébrette va venir bouleverser la hiérarchie ecclésiale. En effet, cela va entraîner un affaiblissement de la relation hiérarchique qui existe entre les évêques et les prêtres de leur diocèse. En philosophie politique, on connaît assez bien ce type de processus. Il s'agit d'une centralisation administrative du pouvoir ecclésial, et donc d'un refus d'un autre principe qui était pourtant porté par l'Église, et qui s'appelle la subsidiarité. Elle consiste à donner la pleine responsabilité aux acteurs locaux en fonction des actes qui sont posés au niveau local. Ce risque-là concerne la tambouille interne de l'Église, je vous l'accorde. Mais il existe un deuxième risque, et qui me semble plus grave. Ce qui va se passer, c'est un processus d'habituation, et il est redoutable. Les prêtres, obligés de se soumettre à un système de contrôle national par leur propre hiérarchie, n'auront aucune capacité de contestation. Déjà, on ne va pas se mentir qu'elle est assez réduite. De contestation donc d'un pouvoir laïque, qui va se vouloir de plus en plus intrusif et contrôlant ? Le pass sanitaire d'hier, le pass écologique de demain, et qui sait peut-être un pass religieux, risque d'être applaudi par l'Église, qui pourtant ne cesse de clamer haut et fort, qu'elle défend les petits contre les forts. L'Église est une institution humaine, composée d'hommes, et donc qui admet des limites. Son caractère spirituel ou religieux ne l'exempte absolument pas de justice humaine et sociale. Par ailleurs, les atrocités qui ont été commises les dizaines d'années qui nous ont précédé, nous l'ont que trop bien montré. Pour avoir moi-même subi des gestes parfaitement inajustés et inappropriés de la part d'un prêtre, je ne peux qu'applaudir l'initiative de Benoît XVI et des évêques voulant faire la justice et la vérité. Cependant, cette volonté de justice ne doit pas transformer l'Église en une grande prostituée qui copulerait avec les manières de faire les plus dangereuses et les plus nocives de notre société et de notre État. Le contrôle peut exister, mais il doit être très grandement limité. Les libertés, certes, doivent être polarisées, mais surtout, elles doivent être garanties. Les processus doivent être transparents, mais pas le fort interne des personnes. J'invite les prêtres, les évêques et les catholiques à entendre l'avertissement qu'un pauvre philosophe irrévérencieux leur lance. Si vous ne réagissez pas, votre religion, votre fonctionnement, votre Église va devenir le marche-pied d'une gouvernance terrible et néfaste de contrôle et de domination. Essayez d'apporter une autre voie, une autre manière de penser et plutôt que de chevaucher la bête, tenter de la combattre. Sous-titrage Société Radio-Canada